assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu donc, après l'installation tout simplement de git and node, donc tout simplement, pour vérifier il y a l'installation de node.js, il y a le node-version c'est la version de node tout simplement donc, la version est toujours là, il y a la version 12.14.1, donc l'installation de git et node il y a la version de git ou la video tout simplement de l'achere video de l'rest API alors, tout simplement pour utiliser angular cell i donc, on s'appelle mpm install ou bien i install, on install globali j'ai déjà install globali, mais je vais mettre la commande tout simplement, mais je vais donc, slash cell i donc, cette commande donc, tout simplement, cette commande permet d'installer cell i de l'angular, mais je vais mettre la génération des components, génération des services, la création de l'application mais au début, je vais j'ai déjà je vais la création il n'y manuellement alors baedma que tu crie ou il n'y installe ou la commande tout simplement installe ou il n'y angula c'est l'aï alors khas koum daba yani daba tcri ou il n'y l'application dirkoum donc l'application on crie ou habach ingénie ou le nom de l'application par exemple ng fondamentale ou la learn ou la maille first my first app par exemple une fois qu'ils cliquent il est écrit à l'application on a déjà créé l'application de l'application déjà créé donc il suffit de taper les deux applications les deux commandes pardon au art qu'il ya l'application tout simplement donc baedma la création de l'application si tu m'箸i vous axédu au le folder donc le folder d'il ya lé en awa kinoir ki learn manni l'idrse ellis gade l'k Yani My First app et voilà que c'est de maille first app tout simplement à travers cd maille first app ou kan affiché c'est tout simplement l'IDI qui nous a mis et l'IDI qui nous a mis WebStorm ou l'IDI monnaisible, c'est la création de l'application donc ici WebStorm donc, nous allons voir brièvement l'application que nous allons faire donc déjà nous avons des modifications donc on va voir brièvement les folders de dialogue donc tout simplement, nous avons un E, deux E, c'est tout simplement pour les tests tout simplement pour les tests unitaires alors, nous avons un autre module tout simplement, quand j'ai appris le module ici, l'ensemble des packages, ou bien les barrières routes ici, la source n'est qu'il y a le code, tout simplement ici, le folder app le folder app, ici, nous avons créé les components les components qu'on a affiché ou qu'on a mis en place donc, pour la création d'application, nous avons créé l'application donc, quand j'ai application, nous avons les 4 fichiers le fichier ou l'app.module.ts le app.module.ts est le fichier de Bootstraping donc, nous avons créé chaque module, ou bien chaque component, nous avons ajouté ou l'app.declagation et Bootstrap app, c'est le fichier d'app.component donc, nous allons faire un test pour le fichier d'app.component et nous allons le fichier d'app.component c'est le fichier d'app.component dans ts donc ts, c'est le fichier d'app.s donc, nous allons créer un titre angular fondamentaux ou l'application ou l'application ou l'application d'application et après, nous allons affichier ce type donc, title donc, comment vous voyez, nous avons ici import component import component from angular core donc, nous allons générer component nous allons créer le librairie ou bien tout simplement le package donc add component nous allons ajouter un selector donc, nous allons ajouter le fichier html le fichier html c'est le fichier html donc, index.html nous allons ajouter l'attribut dans le selector qui est app.root qui est déjà créé dans l'app.component .ts après, nous allons faire template url ici, nous allons voir l'url html c'est le fichier html c'est le fichier html c'est le fichier après donc, nous allons créer un autre chose par exemple hr donc ici, nous allons mettre hello world et nous allons voir après l'exécution donc ici, nous allons app.component.css nous allons ajouter librais dans l'application donc ici, dans le site avec l'assets j'ai ajouté une image dans l'affleter qui s'exploit dans l'application et vous pouvez utiliser l'exéinte d'esprit l'environment tout simplement avec le product et même dans le div tout simplement il faut dire des fichiers mais il y truth c'est l'application l'on se présente il s'est global donc ajouter si on a un fichier de style global on va dire que le repo tout simplement pour l'application on fait un mot angular alors ce n'est pas les fichiers nécessaires, le fichier est angular.json on a fait l'ensemble les propriétés grâce à l'application on a donc on a ajouté les styles de CSS, bootstrap ou bien jQuery, ainsi de suite on a le package.json on a fait l'ensemble des packages nécessaires pour l'application on a les dépendances qui connaissent déjà l'application et on a les dev-dependances donc il a de plus run l'application c'est juste qu'on a de l'angular cell run donc on a l'application déjà compilée on a affiché le browser voilà donc hello donc déjà on a ajouté l'application et on a ajouté l'application tout simplement on va cliquer le code